Elle rit. Pour elle c'était amusement. Bon, elle ne voulait pas le décourager, il est allé, il a pris ses amis, il est venu le voir au centre de mission, il lui dit, je m'en fais, je suis venu te dire au voir. Tu vas où je vais aux Etats-Unis, comme moi. Il est parti au port, il est assis au port, il dit, Dieu lui a dit, il va aux Etats-Unis, il va aux Etats-Unis. Il est là, un grand bateau de commerçants est venu, et puis le blanc avec tous ses navires, il y avait des vinois qui travaillent avec lui, le blanc lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je vais aux Etats-Unis, j'attends le bateau. Le blanc, le blanc, c'était comme une folie d'enfant quoi. Il a laissé, il est parti. Après le soir, le blanc est arrivé, il lui a dit, tu fais quoi ici? Il dit, je te dis, je vais aux Etats-Unis. Bon, tu peux me donner, tu peux me prendre? Il dit, non, je ne peux pas te prendre comme ça. Non, je vais prendre un enfant comme ça pour aller aux Etats-Unis. Il dit, Dieu m'a dit, il est parti, le blanc l'a dit, je ne crois pas, le blanc s'en va. Il dit, je vais prier, je vais parler à mon père, c'est comme ça. Je vais parler à mon père, et mon père va toucher ton cœur. Tu vas m'envoyer, le blanc, ils sont pris. C'est-à-dire, le bateau l'a pris, ils ont débarqué, ils ont 5 ans. Et puis, après quelques minutes, il voit, le bateau revient. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on n'a pas assez de mains d'œufs dans le bateau-là, donc ils m'ont passionné de te prendre pour aller avec nous. C'est comme ça. Il est rentré dans le bateau, on l'insultait. Tous ceux qui étaient dans le bateau, ils n'étaient pas des chrétiens. Donc, on l'insultait, on le frappait, on fait tout avec lui. Mais vous savez ce qu'il s'est passé? Quand ils sont arrivés à New York, tout le monde dans le bateau-là était combattu. Mais le capitaine était combattu. Samuel Maurice. Tout le monde était combattu. Il est arrivé à New York. Mais comment tu vas trouver la personne-là? Il dit, je vais le trouver. Donc, le capitaine lui dit, si je pouvais t'aider, j'allais t'aider, mais je ne sais pas. C'est comme ça, il a trouvé quelqu'un, il a demandé, tu veux voir telle personne? On lui dit, je ne le connais pas. Il a trouvé une autre personne, il dit, si tu me payes, je vais t'envoyer là-bas. Combien? Cinq dollars? Bon, allons, je vais te payer. Ils sont à l'autre part. Il dit, c'est comme ça, jusqu'à il a trouvé la personne. La personne qui est allée voir, c'est le président d'une école biblique. En arrivant, la personne sortait, il a rencontré la personne, mais il ne savait pas que c'est lui. Mais elle a dit, la personne vient de sortir. Bon, il faut attendre dans son bureau. Il attendre dans son bureau. Avant que le blanc n'arrive, école a été transformée en réveil. Tout le monde était sur les genoux prier. L'enfant l'a transformé, école a un grand chant de réveil. Tout le monde était sur les genoux. Il pleurait, je vente le Seigneur, avec l'âme. Le blanc est venu. Qu'est-ce que se passe? On dit, c'est l'enfant qui est venu d'Afrique. C'est lui qui a amené le réveil. C'est lui qui a sauvé l'université. L'université, c'est, comment on dit? Qu'est-ce qu'on appelle le bankruptcy? Faillite. Faillite, voilà. Il n'y avait pas l'éclat de culturel à l'université, l'école des bibliques. On voulait fermer, mais à cause de Samuel Maurice, un grand rêve a commencé. Les gens ont commencé à financer. Jusqu'à l'école, on a transformé en université aujourd'hui. Taylor University, aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu vas là-bas, il y a un grand monument pour Samuel. Il y a une même grande fondation, même. Fondation Epipus Colet, en son nom. Malheureusement, il a vécu deux ans sur l'université. Et puis, il est mort du foie. Il est tombé sur la neige. Il est mort du foie. Il n'y a pas du goût. La SIEM, SIEM. Trois jeunes, deux Canadiens, un Américain. 1983, je vois. Trois? Treize, pardon. Ils sont venus. À cette époque, il y a eu beaucoup de mobilisations pour la mission en Afrique. Ils sont arrivés, ils voulaient aller au nord, en Afrique centrale, où il y a l'islam. Bon, ils disent qu'ils vont commencer du Nigerien, ils vont arriver à l'Aegos et puis ils vont aller à ça. Or, d'Ous, Nupé, Nijia, Stéphane. Ils sont arrivés à l'Aegos. Ils ont les aînés là, et puis le tête continue pour aller, ils allaient faire des choses administratives. Deux, ils vont entrer à l'intérieur. C'est l'intérieur, quelques jours après, ils sont morts, Boustique. Ils sont morts. Tellement découragés. Lui aussi, il est tombé malade, pas lui. On lui a pris encore pour retourner au Canada. Il est allé là-bas. Il était tellement déterminé. Que puisque ses amis sont morts, le monde ne sera pas en fait. Il était tellement déterminé. Que la mission doit être accomplie. Il est allé s'apprêter encore, prévenir encore. Il est tombé malade, pas lui, il est parti. Il est allé s'organiser. À cette époque-là, à cause de l'histoire, aussi, les Canadiens ont commencé, ils sont très prêts pour aller avec lui. Et aussi, nous voulons aller mourir aussi pour le Seigneur. C'est pour ça qu'ils ont revenu, finalement, et l'a établi, le S.I.M. A cette époque, c'est dans l'Ethereum Mission. Ils ont travaillé simple. Aujourd'hui, ils ont 4000 missionnaires dans 75 pays. Le travail que le Seigneur s'est fait, ils ont deux travailleurs aboutis à beaucoup d'universités, des églises, des hôpitaux. Grand travail pour le Seigneur. Voilà. Grand missionnaire. Il n'y a même pas assez de temps. Un jour, David Livingston, un jour, on voulait de bouffer. Avec toutes ces choses qu'il subit, il n'était pas découragé. Voilà. On vient ici, à l'Afrique de l'Ouest. L'année dernière, on a fait une exposition sur l'Afrique de l'Ouest. On a parlé de ça, mais cette année encore, il y a beaucoup de choses là-bas, mais on n'a pas assez de temps. Mais là, la tradition de la Bible a continué. Ici, ça va continuer. Voici, Monsieur Green, le missionnaire Baptiste qui est venu établir l'hôpital, Crémé et l'hôpital Baptiste en Afrique de l'Ouest. Alors, dans une ville de Nigeria, on appelle ça Ogomo Shop. Ogomo Shop. Oui, Mr Green. Il est venu, regardez, c'est un docteur, un vaccin. Mais il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de route, il n'y a pas... Regardez comment on prend le bataille, tous ces médicaments et tous ces choses-là. Ils ont un chargé dans la tête et puis ils vont marcher à pied. Il souffle, les blancs-là, ils soufflent. Mais ils sont prêts pour aller, même à la mort. Ils sont prêts pour aller évangéliser. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup fait. Notre cher William Wadé Harris, le voisier ici, la plus grande influence dans l'Afrique de l'Ouest. Il a marché à pied de Sierra Leone jusqu'à Ghana, à pied et prêché. Harris est magnifique. C'est un homme que Dieu a... Ce n'est pas la même chose avec l'Église Harris que nous voyons à l'Église. Tout est beaucoup changé. Mais à cette époque, cet homme, les blancs avaient perdu. On dit, si Harris là, entre dans une ville, donne-lui entre trois jours et sept jours. Tout le monde sera combattu. Tous les poids seront fermés. Tous les martyrs seront fermés. S'il y a des prostituées, tout le monde sera combattu. Donne à Harris trois à sept jours. Tout le monde sera combattu. William Wadé Harris. Un jour, il prêchait. Il a demandé, qui croit dans ce que je prêche? Les gens ont élevé les mains. Qui ne croit pas? Il dit, vous qui ne croyez pas, venez à Madoche. Vous qui croyez, venez à droite. Et puis, en pleine journée, il a appelé la nuit, le noir, sur ceux qui ne croyaient pas. On voit le soleil ici. On voit le noir ici. Et pas ça seulement. Après, il a rappelé, et puis le soleil s'est monté. Il a appelé la pluie sur ceux qui étaient à Madoche. Il n'y a pas de nuage, mais la pluie est tombée. Il les a dit, Jésus est vivant. Il a prêché. Harris a prêché l'évangile. Tous les villages, Jacquesville, Amoville, Bassam, toute la Côte d'Ivoire. Jusqu'à Ghana, Cape Poste. Il a marché à pied. Harris, on entend tous ces évangiles. Il a reçu le Seigneur en prison. Il a reçu la visitation du Saint-Esprit dans la prison. Quand il est sorti de prison. Donc, nous parlons de Harris. This is William Wadde Harris. This is the biggest Christian influence in West Africa. In fact, the missionaries have been working in West Africa for more than 100 years. And they didn't have any success when Harris came. His ministry just, poof, opened the door. Every method, this Catholic, everybody. Churches were freeing it to overpower. So that is, les missionaries travaillent en Afrique du West-Pandang. Tout le Saint-Esprit dans l'Esprit dans l'Esprit dans l'Esprit dans l'Esprit dans l'Esprit dans l'Esprit. Mais quand Harris a ouvert la porte, par son ministère, toutes les églises déportées, méthodistes, tout, Pentecôte, toutes les églises s'ouvrent. C'était originaire d'où ? Originaire de Libéria. C'était un activiste politique. Mais le Seigneur voulait l'utiliser d'une autre manière. Voilà. Et juste après, lui, c'est venu Samson O'Pong. Samson O'Pong était de l'origine esclave guinienne. Il était vendu, son papa était vendu au Ghana. Ils étaient des esclave vendus au Ghana. Car lorsque les Britanniques ont déclaré la fin d'esclavage, ils étaient libérés. Il est venu à Côte d'Ivoire chercher le travail. Parce qu'à ce moment, on a commencé à faire les constructions du chemin de fer. Il est venu chercher le travail à Côte d'Ivoire, 1952, 1963. Il a excellé dans le travail. Il travaille dur, il était bon. On le paye à un moment, mais il est devenu le leader du travail. On lui donne le salaire et puis il paye. Mais il a pris le salaire pour aller chercher femme, boire. Et puis il a été jeté en prison. C'est à prison, il a remporté un papa qui connaissait le Seigneur. Et le papa lui dit, « Saint Jésus, ta vie, c'est mérite. » Vous voyez les mamis qu'on prêche celui-là. On prêche ça avant, c'est pas lui. Oui, il a fait grand oeuvre de prédication en Côte d'Ivoire. Et il a continué. Donc, Samson, qu'on prêche, on dit, « Il prêche, on le refait. » Quand il prêche, oh, c'est lui qui a oublié la porte pour les missionnaires en Cape Coast. Et Solpont, tous ces trois. Voilà. C'est sa prédication des églises, mécontistes, anglicans. Tout commençait à... Exactement comme tu as vu, Harry s'a fait. C'est comme ça dit aussi son mystère. Malheureusement, il avait des problèmes, des soucis, des dépressions. À la fin, il est mort comme un non-croyant. Il est même retourné avant des choses de fétiches. Il y a une grande chose à apprendre. C'est pourquoi aussi la scolarité chrétienne est très importante. Apprendre la Bible. Il ne faut pas être seulement scellé. C'est le Saint-Esprit qui dit, « Mais utilise, mais sans apprendre la Bible. » Parce que le Saint-Esprit aussi travaille avec la parole. Alléluia. C'est la première fois qu'il y a un méga-fond, on est venu en Afrique. Vous voyez ? Le méga-fond était grand comme ça. Et puis on a juste le message. Tout le village vient ensemble. On fait quoi ça, qu'on s'assoit. Et puis on est juste le message. Et puis on attend les conseillers. C'est ça. La première voiture, on a venu en Afrique pour la mission. C'est une famille qui a acheté pour le méga-fond. C'est le docteur Jordi. C'est lui qui est allé installé. Ah c'est de voir, comme on ne vend pas le labyrinthe, c'était dans les villes seulement, comme si tu avais parti en Côte-Moua. C'est à Bidjan seulement, on vend le labyrinthe. Donc si tu es à tout le monde, tu dois payer le labyrinthe. Il y a même pas une route. On va voir, on va voir, on va voir. Marché. Vous devez vous sailler la route. Donc, Jens Macion, le fondateur de la church de Bendejoz, l'église de Bendejoz de Ghana. Jens Macion, on a travaillé en Afrique. Ils sont arrivés en Afrique. 1937. Et il est finalement, il a quitté la Chine de Ghana en 1999. Après, il a planté 3,054. C'est bon, il a travaillé ici. La porte, c'est Joseph Ayo Babadora. De Nigeria. La reçue du Seigneur. Avant lui, c'était, please, look at this man. Regardez ici. Garik Sokari Brink. Le premier réveil au Nigeria, c'était un pasteur anglican. Mais le Seigneur est venu sur lui. Le Seigneur lui a revenu sur la téléphone. C'est la première réveil au Nigeria. Il a pensé à vous pécher. Il guérit les malades. Il a priché. Et il y avait un grand réveil. Les gens ont arrêté de voir. Les Anglais étaient fâchés parce qu'ils ont perdu beaucoup d'attache. La gamme, la gamme. Tout ce que les gens n'étaient pas appris. Il a été jeté en prison. Il a duré en prison. Après, il a été sorti. Puisque ça vient face à mort. Voilà. Il y a une grande, grande, grande réveil. Mr. Poum, c'est un missionnaire alimentaire. Il a ouvert l'Afrique. Ça, un papa. Toi, tu étais au Nigeria. Et puis, tous les noms, Niger, Tchad, tout ce qu'on s'est là. Les semaines, cet homme a travaillé. Il était en Egypte. Il était allé en Egypte. Mais le Seigneur lui a emprunté. Il a dit que tous les pays où l'islam est parti, qu'il est en voie. Donc, il est allé mobiliser. Leur mobilisateur de mission. Il a mobilisé d'aller en Australie. Il a mobilisé le Pets-Lars, États-Unis, Canada, pour mobiliser les ressources de mission. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a une situation. On va finir tout de suite. Non, on a le choix. Voilà, il a travaillé. Même hier, je vais regarder. Je connais, il a rempli ça parce que tout ça. It's now named after him. Pour l'université, je pense que c'est pour ça. C'est changé. Son ministère, il a travaillé, travaillé dans beaucoup de pays. Jusqu'au Soudan, jusqu'au Nigeria. Tous les pays comme Mérôme, Tchars. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour le Seigneur. Ils ont planté des égrés. Tu vois, pour même, tu peux priver, mais pas toi, vraiment. Il a mobilisé, les gars, il a mobilisé du missionnaire. Ils ont traduit, il n'a pas duré, mais son travail a construit jusqu'aujourd'hui. C'est ça qui est essentiel. Fais ce que quand tu n'es pas dans le travail, continue. Voilà. Il ne faut pas que tout le monde de travail finit dans ta vie. C'est un homme, c'est un homme de miracle. S'il était appelé par Dieu pour détruire les dieux du Europa. Ça, c'est ça, c'est ton ministère. C'est-à-dire, miracle, des miracles, des ressuscités, des morts. Et c'est l'église qu'ils ont établi, là, établi. C'est là, moi, j'étais le nom. Je connaissais le Christ pas très bien. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, dans ma vie, à 53 ans, je n'ai jamais pris médicaments. C'est le sujet. C'est la foi qui est venue ici. C'est ton. Un jour, ils discutaient sur si les membres de l'église vont aller à l'hôpital ou non. On a fait réunion des membres, des leaders, des ministères. Ils se sont assis pour commencer la discussion. Et puis, ils me font pleurer dehors. On dit, il y a quoi ? On dit, son enfant est mort. Aïe, au revoir, les amis, il a pris la fin, 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 il a pris la fin. On a arrêté la réunion, on dit, il n'y a plus besoin de réunion. On dit que c'est Dieu qui apparaît. L'église est devenue sainte, il vit toute sa vie. Il a fait de grandes choses, il est parti. Le premier missionnaire, c'était, on ne sait pas, on y a deux, avec l'âme, on les a tués. Le missionnaire, Sim, dans la guerre italienne et éthiopienne. Voilà, ils étaient tuyés, on les a arrêtés. Comment on dit ? Percés. Percés. Le jeune missionnaire, Valence, oui. Il y avait 75 missionnaires, Sim, à l'éthiopie, quand la guerre, on les a dit de quitter, ils disent qu'ils vont rester. Ils vont rester, prendre soin des Américains. Ils sont restés par la guerre. Ils se cachent, ils sortent, ils offrent, ils soignent des malades. Ils sont, ah, quand tu lis l'histoire, tu vas pleurer, même, je veux juste que tu décides de pleurer, même. Donc, donner leur vie pour l'enseignant, ils ont travaillé jusqu'à la fin de la guerre. On peut venir continuer, il y a beaucoup, il y a Ryan Hart Bonké, on connaît Ryan Hart Bonké, ça c'est pas longtemps. C'est le plus grand camp, ça c'est, qu'on doit dire, camp, du monde. Donc, le camp, là, ça a pris 34 000 personnes. Et c'était la première, dans le livre de Guinness, la première, plus grande camp du monde. Oui. C'est de là qu'on a installé tant que, pour faire le premier croisade, le deuxième jour, le vingt-on-a-deux est venu de déjeuner. A partir de là, il a commencé le croisade en plein air. Il a travaillé, fait de grandes choses pour le Seigneur. Il a fait un ministère, il est venu en Afrique du Sud, en 1967, avec sa femme et l'enfant. Ils ont beaucoup travaillé en Afrique. Dans le monde entier, il n'y a personne qui a tiré la foule comme lui. Il a tiré la foule. Une fois, plusieurs fois, mais on fait le croisade même. On a lu le croisade en particulier, la police ne fait pas supporter la foule. Il n'y a pas assez de police pour la foule. Dernier croisade à Lagos, 1,6 million de personnes sont venues. Et puis, dans ces années en Afrique, c'est un homme qui a aimé Afrique. Dans ces années en Afrique, il a gagné 79 millions de convictives. 79 millions de convictives. Ça, c'est enregistré. Ça ne débatte, mais ce qu'on a, comme la documentation, 79 millions de convictives ont influencé beaucoup de pays. Son ministère a transformé africains. Brian Rabonke, il a travaillé en Afrique de 1967. 79 millions de convictives. Il a travaillé en Afrique. Il a dépensé. Il a dépensé en 1929. Il est venu au Niger à Jos pour faire croisade. Il a dépensé 23 millions de dollars pour 5 jours de croisade. Et puis, il a calculé toutes les hommes gagnés. Il a dépensé 3 dollars pour gagner une amie. C'est un grand heureux pour le Seigneur. Écoutez, regardez, c'est Monsieur Paul E. Carlson. C'est un missionnaire médical et médecin qui travaillait au Congo en 1964. Et les rebelles sont venus le capturer. Et les rebelles l'ont tué. Mais il a travaillé. Il était aimé. Il a donné sa vie. C'était un grand docteur en Californie. Mais il a quitté les États-Unis pour venir travailler au village. Pour soigner les malades gratuitement. Il a dit Paul Carlson. C'est vraiment une histoire dévisile. Beaucoup de nous entendent son nom, n'est-ce pas ? C'est l'Africain qui n'a jamais peur. Un homme de courage. Papa peut nous parler bien de lui. Il a fréquenté son école. Oui, j'étais avec lui. Il a accompagné dans la croissance aussi. Papa le connaît face à face. Il travaille même avec lui. Cela dit, quand on parle de l'Africain, tu ne peux pas finir son histoire. Un jour, il est voyagé. Et puis, à cause du travail, il est venu en retard. On dit, avion, il décollait. Ils ne sont pas venus. Il dit, il les a dit à l'immigration. Il a dit, il faut fouiller mes sacs parce que je veux partir. On dit, papa, tu ne peux plus partir. Avion, il est parti. Il dit, fouille mon sac. Si avion vient là, vous n'avez pas fouillé en gros. Fouillez mes sacs, mes bagages. Parce que je veux partir. Ils sont là et puis, dans peu de temps, on voit avion, il est venu. Il y a quoi ? Oui. Avion a fait 2 minutes, tu es venu. Il y a quoi ? On dit, quelqu'un est bon sur l'avion. Donc, on ne peut pas aller avec cadavre là. On a tristé. Il dit, non, il n'est pas mort. C'est mon père qui l'a frappé. Amène-le ici. On a mis cadavre là, il a prié et l'homme là, c'est révérit. L'homme a dit, il y a quoi ? Il me dit, qu'est-ce qui se passe ? On dit, tout est mort. Il dit, quoi ? D'où mon père dit, j'ai ma vie à la maison. On dit, mon papa, il faut partir. Puisqu'il ne veut plus partir. C'est un homme de foi. C'est un homme. Ce n'est pas un homme de foi, c'est un homme d'amour. C'est-à-dire, lui, il considérait toute l'église au Nigeria, c'est son église. Il avait, c'est lui qui ne pouvait pas fonder Church of God's Mission. Mais, tous les églises sont ses églises. Tout, il dit, c'est mes enfants. Donc, lui là, c'est-à-dire, lui, tu ne l'invites pas pour venir prêcher. Tu ne vas pas l'inviter. Lui-même, il va venir. Et puis, tu ne lui donnes pas au frais. Lui, il vient te donner au frais. Donc, il vient de... S'il voit petite église, il aime les petites, petites églises là. Il va venir seulement. L'église d'image. Il va venir. Il va prêcher.